Il représentait la France éternelle et le gouvernement de la République encore. Donc il a préféré dire non à l'autorité étrangère et ennemie. Et ensuite le gouvernement de la République et de l'État de Vichy l'a révoqué. Mais il a accepté plutôt partir que de faire un travail indigne. C'était un homme comme tous les autres, qui avait toutes les qualités pour réussir dans la tranquillité et la paix. Et il a accepté la confrontation avec la grande épreuve, celle du devoir et du martyr pour le salut de la France que nous aimons. Et aujourd'hui il faut retrouver cet état d'esprit si nous voulons surmonter les divisions et les difficultés de notre temps.